Générique Merci encore dans notre émission Zombo le soir à partir de Kinshasa en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui en République démocratique du Congo, nous recevons sur ce plateau Maître Kayoumbi Bantapi, je crois avoir bien prononcé le nom, il est Charles Dadi, avocat au baron de Kinshasa Matete et Jean-Pierre Moukonga qui est consultant. Avec eux nous allons parler sur un thème palpitant, c'est la prolifération des maisons de presse, radio, télévision, médias en ligne, ainsi de suite. Et c'est à quelle occasion les trois mains le monde célèbre la journée de la liberté et de la presse. Alors la question avec nos interlocuteurs aujourd'hui c'est de savoir est-ce que cette prolifération des maisons de presse nous amène à la résolution pacifique des conflits, au développement de nos communautés ou bien cette prolifération des maisons de presse, des médias en ligne nous amène à des problèmes et des problèmes qui ne se terminent pas à des isanis dans nos communautés. Alors nous allons à vous passer et dire bonjour à monsieur Jean-Pierre Moukonga. Bonjour monsieur Moukonga. Bonjour. Vous prendrez soin de regarder beaucoup plus notre caméra. Vous êtes consultant, vous êtes consultant et vous vivez avec nous de temps à autre. Vous êtes en train de suivre la prolifération, la prolifération des maisons de presse. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Oui. Ici, à Kim, pour la République tout entière, en tout cas, on a remarqué sur tous ces derniers temps que nous avons beaucoup de chaînes d'été. Si nous allons sur le thème d'été, il y a au moins plus de 100 chaînes que j'ai vues de Congolais. Et à part ça, sur les radios et avec les réseaux sociaux, c'est énorme, c'est énorme. Ça pouvait bien nous soulager dans le sens qu'en voyant toutes ces multiplicités, ça pouvait allorger les jeunes gens dans le travail. Créer la création de la voix, oui. Mais, ce qui est un peu de c'est bon, la presse ne paye pas. Les journalistes se plaignent toujours. Nous allons arriver à cette question. Maître Jean-Pierre Khaïmi Bantapi, vous êtes avocat au baron de Kintia Samatite. Vous avez été plusieurs fois avocat conseil de plusieurs chaînes de radio, entre autres CBS. Est-ce que vous trouvez que cette prolifération vous amène à la gloire ou à la mort ? Je vous remercie pour cette invitation. De toute façon, je vous complète lorsque je dis que nous avions commencé par être d'abord successivement conseil de CBS, de BRT, puis de Centrale FM. Ce sont des chaînes qui ont vu et clorent plusieurs journalistes, qui font la plus beau temps de la profession à l'heure actuelle. Pour la prolifération, je crois que c'est quelque chose de bien. De bien, ça veut dire que la profession est en train de vivre. Ça veut dire qu'il y a des professions qui ont commencé, qui au jour d'aujourd'hui ne comptent plus autant d'adhérents. Mais lorsqu'on voit aujourd'hui que la presse attire encore un bon nombre de jeunes, ça veut dire que c'est un métier qui essaie de faire rêver un certain nombre de jeunes au jour d'aujourd'hui. Mais il faut, là encore, que l'État intervienne. Parce qu'il y a la presse audio, visuelle, il y a également le média en ligne. Oui, mais je voudrais d'abord savoir, est-ce que vous avez vécu longtemps avec les maisons de presse ? Jusqu'à présent, vous avez vécu à vivre avec les journalistes, avec les créateurs, les fondateurs, les PDG et les différentes maisons de presse. Est-ce que vous voyez que la manière dont ils sont en train de travailler nous amène à la courte ? Là encore, c'est un débat. Le débat sur la profession et le débat sur l'orientation de la rédaction de chacune des chaînes est différent. Là encore, je dis, il faut encore que l'État organise les choses. Mais il y a déjà le code de déontologie. Oui, le code de déontologie, à côté du code de déontologie, il y a également les lignes éditoriales de chacune de ces chaînes. Vous n'allez pas imposer à une chaîne d'avoir une certaine tendance. La paix dans notre pays, c'est seulement le refus de voir ces chaînes-là versées dans le tribalisme. Versées dans le tribalisme, c'est qu'on a vécu par moments au Rwanda, où il y a eu des chaînes qui sont fondamentalement tribales. Radio-Mirkole. Par exemple, il y a des chaînes fondamentalement tribales qui ne font que l'apologie des Bakongans. Il y a une chaîne qui ne fait que l'apologie des Bakongans, selon qu'elle se trouve plutôt dans le Kazaï, où on sent des messages tendants à stigmatiser la haine tribale et ethnique. Alors, de ce côté-là, il faut qu'également les différentes organisations de presse, qui aujourd'hui encadrent ces genres de missions, essaient un peu d'ouvrir l'œil et le banc sur la création de ces différentes chaînes. Il faut d'abord répertorier ces chaînes, même ceux qui mettent sur « online », comme on dit, avoir un certain répertoire de ces chaînes, avoir la connaissance sur le responsable de ces chaînes. Là, au moins, on sait interpeller le responsable de ces chaînes à tout moment où il y a des déviations. Donc, c'est vraiment l'œil de l'État qui doit s'ouvrir sur la ligne éditoriale de chacune des chaînes. Et la tendance est mauvaise lorsque ces chaînes se trouvent à être créées dans nos provinces. Lorsque elles se trouvent à être créées dans nos provinces. Nous savons où nous venons. Nous savons que la paix, la cohésion nationale est extrêmement faible dans notre pays. C'est pratiquement le fibre sur lequel les politiciens essayent de se surfer à tout moment pour essayer de s'attirer le regard des politiciens ou bien de ceux qui dirigent le pays. On se rappelle tout récemment ici avec ce qui s'est passé avec le monde entiermi et puis au Katanga. On entend dire qu'il y a quand même des chaînes qui ont encouragé le fait que ce leader politique demande à ce qu'on donne beaucoup plus de droits à des autochtones, beaucoup plus de droits. Nous sommes dans une république. Là encore, il faut que dans ces chaînes que l'on véhicule la fibre nationalisme, que les gens se mettent en tête que nous sommes dans une nation et nous ne sommes pas dans des provinces. Donc que la nation soit stigmatisée et que l'on voie l'éclosion des vrais nationalistes à la hauteur de Lumumba, à la hauteur de Tshiseké et des autres. Merci beaucoup Maître. Nous allons revenir à vous parce que vous êtes consultant dans beaucoup de chaînes de radio et de télévision. Mais d'abord une question à notre consultant de tout à l'heure. Jean-Pierre, vous êtes un téléspectateur. Vous suivez de temps à autre les différentes émissions, les éditions d'information et on nous dit que la presse c'est le quatrième pouvoir. Comment jugez-vous ce pouvoir qui a été accordé à la presse ? Effectivement, la presse c'est le quatrième pouvoir. C'est un pouvoir vraiment très, très solide, qui c'est le pouvoir. Et on les vit maintenant parce qu'il suffit d'être présent à la presse et vous êtes connu. Il suffit de parler et vous êtes connu. Et la presse dirige même, il y a des informations. Au moment où les gens sont attachés à d'autres radios, que ces radios donnent des informations sur le problème politique actuel et des propositions, et cette proposition est appliquée au niveau de la politique. On sent quand même le pouvoir de la presse actuellement. Est-ce que le détour converge au développement ? Oui et non. Oui, parce qu'il y a des thèmes qui convergent au développement. Ça nous a quand même permis d'être informés sur les histoires pour les dépasses formées et d'être un peu de réalisme. Non, c'est parce que quand c'est mal utilisé, et quand on se débrasse beaucoup dans des distractions, des histoires qui sont sans moralité et qui vont être à la place publique, c'est là où ça devient un peu inquiétant. Monsieur Jean-Pierre Wokonga, je rappelle à notre spectateur que vous participez dans cette émission comme consultant et nous parlons sur la prolifération des maisons des médias à travers la République démocratique du Congo. Actuellement, nous trouvons qu'il y a aussi des maisons de presse qui sont tendacieuses, comment pensez-vous concilier la fibre, comme maître venait de dire, la fibre d'organisation, l'esprit et ce qui se passe dans les maisons de presse qui sont considérées comme tendacieuses ? Ici, je crois que c'est l'État qui doit taper fort. Il faut qu'il y ait l'éthique. Toutes ces maisons doivent être construites et doivent respecter l'éthique pour que les pays puissent en bénéficier. Ce n'est pas qu'on est là, c'est quelqu'un va à gauche, l'autre à droite, l'autre reste stationnaire. Nous devons avoir une ligne, comme on l'a dit, éditoriale, mais différente de chaque maison, oui, mais que la nation, avec ce que l'État peut mettre comme point de référence, point de repère, vous pouvez faire votre ligne éditoriale, voici les repères, les limites. Ne sortez pas de ces cadres, ne sortez pas, vous n'entrez pas. Donc, bien tracé, je crois que ça peut bien cadrer les choses. Maître Charles Dadi, nous trouvons qu'à travers les maisons de presse, il y a les journalistes partisans, les journalistes partisans, et nous trouvons aussi qu'il y a certaines maisons de presse qui font chanter l'homme. Quel conseil pouvez-vous vous donner en tant que consultant, parce que vous êtes plus proche de la presse, quel conseil pouvez-vous vous donner ? Ce qu'il faut dire d'emblée, c'est ce qui se vit en rapport à cette question, cela ne se vit pas qu'au Congo. Vous allez partout aux États-Unis, vous allez voir qu'il y a des chaînes de télévision, il y a dans la presse écrite tel ou tel autre journal qui tente à soutenir telle tendance politique. Il y a des chaînes aux États-Unis qui sont proches des républicains et des chaînes à la fois audiovisuelles et à la fois dans la presse écrite qui sont beaucoup plus de tendance démocrate. De ce point de vue, il n'y a pas de problème. Étant donné que tout va dans le sens de consolider et de solidifier l'unité nationale, je crois qu'on ne peut pas interdire à ces presses-là. D'ailleurs, ça crée des éliminations. Vous savez, le journaliste a une mission, une mission de récolter des traités et puis de donner l'information à la population. Cela veut dire qu'il y a également une part de responsabilité dans le chef du journaliste lui-même. Nous parlons de responsabilité dans le chef des chaînes, mais aussi de responsabilité dans le chef des journalistes eux-mêmes. Ce qu'on doit regretter par moment, c'est des déviations à la dans le sens de toucher aux vies privées des uns et des autres, tel que nous le voyons ici, oubliant qu'en s'adonnant à pareils comportements, ça laisse les personnes auprès de qui ce comportement cause réjudice, de se prévaloir aussi. Quand vous allez aux États-Unis, vous allez en France, vous allez voir qu'il y a des chaînes qui sont pro-républicains, pro-FN. Mais tout cela converge dans le sens de rassembler les gens tout autour des valeurs inébranlables dans la République. La France, par exemple, la valeur la plus extrême en France, c'est la République. C'est ce que nous devons inoculer dans le chef de nos journalistes et dans le chef également de ces chaînes de télévision ou de radio ou de la presse écrite qui naissent. Donc, il y a une grande responsabilité aujourd'hui auprès de l'UNPC d'essayer de répertorier ces chaînes-là pour créer un régime de sanctions dans tous ceux qui auront à sortir de la ligne nationaliste tracée par l'UNPC. Vous venez de parler de l'UNPC ? Oui. Nous avons constaté que c'est un République démocratique du Congo. D'abord, l'UNPC est totalement divisé. Et parce que vous parlez de l'UNPC, nous avons vu qu'il y a des journalistes qui ont été élus mais qui continuent à prester. Et cela, c'est à l'encontre même du code d'autologie de la profession. Alors, comment pensez-vous en tant que ministre et ancien conseiller juridique ou conseiller juridique de plusieurs chaînes de radio et téléspectateurs aussi ? Comment vous pensez-vous ? Nous trouvons que c'est quand même déplorable. C'est quand même déplorable parce que la déontologie, quand la déontologie vous interdit d'être à la fois jugé parti, d'être à la fois dans la presse et d'utiliser votre casquette politique au fait de déstabiliser les autres adversaires. C'est à ce fin-là que l'éthique l'interdit. Tu ne peux pas être à la fois journaliste et te servir du cadre qui t'est offert pour essayer de vilipender tes adversaires politiques. Ce n'est pas parce que tel ou tel autre dispose de sa propre chaîne de radio. Mais là aussi, c'est là que nous disons que la corporation doit s'organiser. Ce n'est pas parce que vous êtes détenteur d'une chaîne de télévision ou vous êtes détenteur d'une chaîne de radio que vous devez vous comporter ainsi. Ce n'est pas parce que vous avez une chaîne de télévision, ce n'est pas parce que vous avez une chaîne de radio que vous trouvez que vous êtes exonéré de ce genre de... Ce n'est pas bon. Les journalistes doivent se lever comme un seul homme pour critiquer parce que ceux qui vous dirigent là, ils reçoivent le mandat de quoi ? De la base. Quand vous estimez que tel ou tel autre collègue continue à prester alors qu'il a un mandat public, il faut se lever. Il faut se lever comme un seul homme. Il faut se lever et interdire cette prestation-là par démarche. Je crois qu'aujourd'hui, la Constitution vous donne la possibilité de résister face à Sérical Citra. Fais-je même dans le sens de leur retirer la qualité de journaliste. On le voit. On voit, je ne vais pas les citer pour ne pas être indexés, mais on voit beaucoup de vos amis qui sont aujourd'hui députés, qui sont aujourd'hui sénateurs, qui laissent l'hémicycle. Ils viennent avec des dossiers devant les médias pour parler de ce dossier aux médias. Alors qu'ils n'ont jamais fait état de ce dossier dans les hémicycles. Vous pouvez dire qu'ils sont en train d'attiser le feu au lieu de créer la paix ? Non, mais quel est le fondement de leur action ? Parce que c'est là la question. Comment tu peux être député ? Tu n'as jamais posé un problème. Tu vois un député venir devant une chaîne de télévision avec tout un pile de dossiers pour dire que voilà le dossier que je prépare contre et le président, mon président, etc. Mais pendant qu'il a tout le cadre, il a tout le moyen et à la fois l'égal, l'égo et tout le moyen logistique pour présenter ce dossier-là devant le mystique dans lequel il appartient. Mais il vit avec ce dossier pour attaquer ce qui lui dirige. Mais il se laisse exposer également à des actions judiciaires telles qu'on le voit actuellement. Monsieur Jean-Pierre, vous venez d'évoquer d'entrer dans cette émission que les journalistes se plaignent. Est-ce que les conditions de précarité dans lesquelles vivent les journalistes congolais ou les journalistes à travers l'Afrique ou le monde ? C'est ça l'apanage qu'il faut pour faire que tel ou tel autre puisse s'allier à tel produit, à celui-là ou à ceci ? En effet, je peux dire oui, parce qu'on a dit ici que le journalisme, c'est un mot métier, ça attire les gens. Beaucoup de jeunes, quand ils grandissent, moi je serai journaliste, parce que j'ai vite fait, je serai fou ici. Maintenant, quand on est dans le métier, et qu'il faut enroger, c'est là où il y a des verres qui passent, ils déclament n'importe quoi, sachant que si j'expliquais X, Y va me donner de l'argent et j'aurai quand même quelque chose. Or, si on croit l'éthique et la discipline, et que si vous m'aidez à ouvrir bien l'entraînement du journaliste, je crois qu'on aurait pu éviter beaucoup de ces métiers. Parce que nous allons déjà, lors de cette première partie de notre émission, quels sont les conseils que vous avez donnés, que vous allez donner maintenant aux activistes de la presse, parce que ce sont eux qui sont considérés comme les voyants, ils vont, ils voyent, traitent, confirment, et viennent informer la population. Alors, quels conseils qu'on peut vous donner aux détenteurs de chine de télévision et de radio ? Est-ce que c'est une vraie liberté d'expression qu'ils ont, ou ils ont une liberté de créer la guerre d'armes ? Ce que je leur donne mon conseil, c'est qu'ils s'informent beaucoup plus. Si tu entres dans un domaine, tu dois bien t'informer, bien t'instruire pour présenter quelque chose de bien, idéal. C'est un bon métier, mais qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire. Il ne faut pas y aller pour y aller. Il ne faut pas y aller parce qu'on a faim, je parle bien français, mais j'ai faim, je vais, non, non. Ils doivent faire tout pour élever la valeur des journalistes et élever la valeur de leur métier. Merci Jean-Pierre Hongkonga. Nous allons revenir à vous dans cette deuxième partie de l'émission. La presse, une profession noble. Vous avez vécu et vous continuez à vivre aux côtés des journalistes. Les défauts, les bons, les belvadeurs. Est-ce que c'est la précarité qui amène les journalistes, comme on appelle ça, à beaucoup s'intéresser aux groupages ? C'est l'impression que leurs aînés leur ont donné. Vous savez, la presse de coupage, c'est la presse de pouvoir qui se sont succédées au pays. Ça veut dire que j'ai un peu d'argent, j'ai une conférence de presse, j'essaie d'avoir tous les chefs, le patron des chaînes. Vous imaginez qu'un président, il fait sa conférence de presse. Le patron de presse n'enverra pas un des collaborateurs. Vous allez le revoir, journaliste ou pas. Mais par le simple fait qu'il soit patron de presse, il sera là. Même par simple fédération. Il y a aussi des médias qui prennent réellement la paix. Oui, la paix, oui. Les médias qui prennent la paix le font, mais ça ne fait pas nourrir ceux qui prennent la paix. Les médias en ligne, aujourd'hui, c'est un fourre-tout. Les gens qui y sont, avec de thèmes et de sujets, vous voyez un monsieur qui s'affiche qui n'a absolument rien à voir d'éthique. Un monsieur qui ne connaît rien de ce qui est éthique. Et aujourd'hui, il y a aussi des caricatures à l'entrée d'un certain consommateur. Exactement. Si tu veux, aujourd'hui, te faire un peu d'argent, regarde seulement la sphère politique telle qu'elle se présente, tu vois, aujourd'hui, tu peux t'aligner à côté d'Entambo et Mwamba, et après, tu vas chez lui, tu présentes les missions tournées pour lui apporter ton soutien, et vous passez quelque part à la comptabilité, on vous donne un petit rien. Ça, ça, nous ne pouvons pas le faire. Nous, nous sommes de la VDC. Heureusement que vous ne pouvez pas le faire parce que vous êtes encore lié à votre éthique. Mais malheureusement, nous le voyons à longueur de journaux à Kinshasa. Et nous le voyons. Et quand on voit des médias qui ont refusé le coupage comme la VDC, je le souligne également, comme la chaîne de la Monisco, Radio Okapi, et regarde dans quel état se trouve cette chaîne aujourd'hui. Regarde dans quel état se trouve cette chaîne. Parce qu'elle a refusé ses coupages. On pouvait voir dans différentes manifestations, les journalistes de Radio Okapi terminaient leur tournage et puis rentraient chez eux. Pendant que tous les autres médias attendent le coupage. Et ça, ça avilie pratiquement le journaliste et ça lui rend médiocre. Merci Maître, nous passons à la deuxième partie de cette émission. Et là, nous parlerons dans trois minutes, peut-être moins. Le conseil des ministres hier a décidé du désengorgement des maisons carcérales. Alors, pensez-vous que Vital Caméret, qui vient de passer moi en prison, peut obtenir aussi l'université politique, et être poursuivi, bon, être en France. Bon, pour Vital Caméret, je crois qu'il faut mettre une quoi. Il faut mettre une quoi. Le rêve de voir Vital Caméret sortir dans cette phase d'instruction de son dossier. en tant qu'avocat au barreau de Kinshasa Maté. Non, mais... En fait, sortir, pourquoi ? L'intérêt dans tout ça, c'est qu'il faut être totalement lavé. Sortir de quoi ? Parce que le dossier est encore en pleine instruction. On ne peut pas lui accorder... C'est déjà comme un cyclot. C'est le débat sur la dube. Qui peut obtenir de cette mesure ? Et dès qu'après ? Non, c'est à étudier au cas par cas. C'est à étudier au cas par cas. Nous ne pouvons pas avancer parce que je ne maîtrise pas le dossier sur l'éducat peint. Je ne sais pas combien d'années il a été condamné. Je ne sais pas combien il a déjà fait. Mais le critérium, étant donné que c'est le Conseil des ministres qui a lévé cette option, je crois qu'il a édicté un certain nombre de critériums. Et si vous vous trouvez dans la fourchette de ces critères-là, je crois que par l'avocat ou par la personne elle-même, il peut toujours initier une demande à l'âge dans le sens d'obtenir une liberté selon le critère édicté par la fameuse réunion du gouvernement. Donc, pour le cas de Vital Caméret, moi, je veux, je serai à sa place personnellement en rapport avec le temps qu'il a passé au CEPERCA. Je préfère, moi, s'il est sûr qu'effectivement, tous les faits de le reprocher ne sont pas fondés, j'estime qu'il y a eu lieu de fixer cette affaire comme c'est le cas à l'heure actuelle, de passer devant le tribunal, d'apporter ses moyens de défense. S'il est acquitté, c'est une très bonne chose pour lui. Je ne vois pas pourquoi on peut solliciter d'être libéré à ses stades et puis, par la suite, être condamné. Voyez-vous, donc, moi, je ne suis pas de cet avis et ça, c'est encore un avis personnel. Moi, si je passe deux, trois mois en détention et que l'affaire est fixée, il a encore la possibilité de demander à la première audience sa liberté provisoire, mais, au fait, je serai à sa place. Moi, j'accepterai de traîner là-bas si je sais que les faits me reprocher ne sont pas fondés jusqu'à ce qu'il y ait un jugement me disculpant. Merci, M. Jean-Pierre Moukonga. Non, je parle à Jean-Pierre Moukonga. Le Conseil des ministres a décidé de la libération des prisonniers. Il y a eu toute une ribambelle des mesures qui sont prises là-dessus. Pensez-vous qu'Eddie Capin peut obtenir aussi sa liberté provisoire ou Vital Kamereau ? Votre point de vue par rapport à ça ? Parce qu'ils veulent désengorger les maisons carcérales afin d'éviter la contamination des policiers. Ok, merci pour la question. mon point de vue est simple. Comme on vient de dire l'avocat Maître Jean-Pierre Kayoumi Jean-Pierre Kayoumi ça dépend du critérior qui est fixé. Et pour Eddie Capin même pour Vital Kamereau mais pour Vital Kamereau c'est un peu tôt parce qu'il y a trop d'achablement sur ce dossier. et c'est un dossier qui est un peu différent de l'autre possible parce que c'est une première dans notre République de voir un homme à telle hauteur qu'être dans cette hauteure qui se retrouve aujourd'hui. nous tous nous attendons c'est que l'état du pouvoir s'installe et nos regards sont derrière ce dossier et il serait mieux que ce qui se passe à la satisfaction de tout le monde ce n'est pas cette possibilité et même mon lettre a bien dit ça ne sert à rien on peut te donner de liberté pour nous l'entendu et que demain on te condamne ça va friser toujours un peu autant se maîtriser mais peu de temps qu'il a pris qu'il y en a un peu plus de temps parce que d'ici les 11 dès que ça commence je crois que ça sera résolu pour les autres cas il faut réellement décongestionner les prisons en tenue de la pandémie qu'on est somme et je crois que les critères sont là et qu'est-ce qui va se passer dans ces sens chers téléspectateurs de la radio-télévision la voix de la démocratie congolaise nous vous disons c'est vraiment merci de votre sympathique attention nous avons reçu sur ce plateau maître Kayumbi Bantapi Charles Dady qui est avocat au barreau de Kinshasa Matéten et le consultant Jean-Pierre Moukonga nous avons parlé sur la prolifération des maisons des presses en République démocratique du Congo pour la paix le développement ou pour la zizanie nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation nous vous remercions merci nous disons merci à Don Kayumbi et José Kapajika pour la coordination la réalisation et la diffusion de nos informations à partir de la radio-télévision la voix de la démocratie congolaise panorama d'Afrique l'AVDC qui est même pour vous à partir de New York aux Etats-Unis d'Amérique nous disons merci à Théodore Bakatouila qui est derrière la caméra notre ami et compagnon de tous les jours merci et nous sommes arrivés à la fin de cette émission Zombole de Soir pour aujourd'hui merci à la prochaine pour le nouveau numéro Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada